Hey tout le monde c'est Ophélie, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur un manga qui s'appelle Salvatore Niv, un flare levium qui est écrit par Radion et recommandé par Tony Valente et qui est publié chez l'édition H2T. Alors ce livre on va suivre Fanriyava qui suite à l'appel du roi qui dirige son île, l'île en général pas que la sienne mais l'île en général va se rendre dans la cité où il habite et en chemin elle va rencontrer Alexander Drago et Eric et en fait il y a un lien qui va se faire entre eux parce qu'ils l'ont sauvé des griffes de gens qui voulaient tout simplement. qu'ils étaient mal intentionnés et en fait on va apprendre l'histoire de pourquoi ils ont été appelés d'une part, qui sont les méchants de l'histoire, quels sont leurs pouvoirs et un peu la vie, ses beautés, ses richesses et puis un peu le caractère des personnages. Et franchement c'était hyper bien, la fin a été vraiment hyper dingue, j'étais vraiment ébahie, franchement c'est plein de surprises. En fait c'est hyper facile à lire, c'est entraînant et en fait c'est ça que j'aime bien aimer c'est que l'auteur prend le temps de nous faire découvrir les personnages, nous faire découvrir l'histoire de la ville et même de l'île en général. La beauté ouais de la ville mais en fait on s'ennuie vraiment pas des fois où on a des petites bagarres et puis la fin qu'on sent pas arriver qui vraiment chambule tout. C'était vraiment hyper 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 bien. Il y a certains points sombres parce que en fait l'auteur nous dit à la fin il faut si on veut en savoir un peu plus sur l'île, sur pourquoi les méchants, pourquoi la ruche a été détruite. On sait pas à la base, on sait pas qu'est-ce que c'est la ruche, on en apprend un tout petit peu plus vers la fin mais sinon on sait tout ce que c'est. Et il nous dit si vous voulez en savoir un peu plus sur le passé d'Alexander Drago et de la ruche et d'Eric et ben il faut lire Flare Zero qui est un préquel de l'histoire. Mais il dit vous êtes pas du tout obligé, ça n'enlève rien à l'histoire, vous allez pas ne pas comprendre c'est juste que voilà il y a cette partie là de l'histoire que ça sera de l'ombre parce que c'est expliqué dans Flare Zero. Ça m'a pas dérangée mais par contre ça m'a poussée à la curiosité de du coup Flare Zero, qu'est-ce qu'il y a dedans en plus. J'avais beaucoup aimé la calligraphie de l'auteur, même comment il présente l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais même comment les personnages sont dessinés, je le recommande à 1000%. Ce livre je suis vraiment hyper hyper fan, c'est pas un coup de coeur mais il est vraiment hyper hyper bien. Je le conseille à 200%, il est vraiment trop trop bien et j'ai hâte de découvrir la suite de nos personnages parce qu'en plus il se passe un truc dingue à la fin. On se dit mais non ça peut pas se terminer comme ça, et bah si. Donc voilà, je vous mettrai son résumé ainsi que les informations importantes à savoir sur ce manga si ça vous intéresse en barre d'infos ainsi que le lien Amazon pour aller se le procurer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si il vous a beaucoup plu, si la fin vous a surpris ou alors pas du tout vous attendiez depuis le début. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.